Bonjour, bienvenue pour cet exercice sur l'étude de la propagation des ondes électromagnétiques. Toujours, on considère que ce sont des ondes qui sont planes, progressives, monochromatiques. Cette fois-ci, on va faire l'étude dans un autre milieu qui est le milieu diélectrique. Évidemment, on va discuter du cas où l'on arrive d'une manière, on va dire, inclinée, publique, avec une polarisation hyperpondiculaire. C'est-à-dire, on parle pour le champ électrique associé à l'entrée. Donc, voici les lancers. Donc, on considère un plan X au Z. C'est un plan qui sépare deux milieux qui sont diélectriques, c'est-à-dire des matières isolantes, comme le téflon, comme le verre, comme d'autres matières, qui sont linéaires. On va avoir cette notion de linéarité entre le champ électrique et le vecteur excitation du champ électrique. Homogène, c'est-à-dire, c'est de la matière pure, c'est un dé électrique pur, ce n'est pas un milieu qui est mélangé, ou ce qu'on appelle hétérogène. Et isotrope, ça veut dire les caractéristiques physiques ne changent pas dans l'espace. Ici, les caractéristiques physiques ne changent pas, mais là, ne changent pas dans l'espace. Ça veut dire, je prends, par exemple, la permittivité du milieu diélectrique. Là où je me déplace dans ce milieu, je trouve que la valeur, elle est la même. Donc, il s'agit bien d'un milieu isotrope. Un milieu est dit isotrope si les propriétés de ce milieu sont les mêmes, quel que soit le déplacement, quelle que soit la position dans l'espace. Donc, ces deux milieux, ils possèdent des indices de réfraction. Donc, N1 pour le premier milieu, qui se trouve dans Y positif, et N2 pour le milieu 2, qui se trouve dans la région des Y négatives. Donc, on suppose que les indices de réfraction sont réels, contrairement à des milieux où l'indice de réfraction, il est complexe, puisque ce milieu-là, il a un comportement extrêmement bizarre. D'accord ? Parfois, il est diélectrique, parfois, il est conducteur. Donc, on l'appelle un milieu complexe, et par conséquent, sa permittivité, il n'est plus réelle, mais elle est complexe. Donc, on n'est pas dans ce cadre-là. On est dans un milieu où les indices sont réels. Donc, on suppose que les milieux diélectriques n'ont pas de propriété magnétique, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas s'aimanter en présence d'un champ magnétique, ils ne réagissent pas vis-à-vis d'un champ magnétique. D'accord ? Il n'y a pas de réaction vis-à-vis d'un champ magnétique extérieur. Et en plus de ça, on suppose que la surface de séparation qui s'est parée du milieu, il ne porte ni charge ni courant de surface. Donc, on veut, à travers cet exercice, étudier des phénomènes de réflexion, des phénomènes de transmission sous une incidence oblique, du nom d'incitant, qui conserve les mêmes propriétés vues précédemment. On suppose que les angles θ, i, θ, r, θ, t sont les angles entre les vecteurs de propagation et la normale. La normale, c'est la perpendiculaire à l'interface, à la surface de séparation. Et, bien évidemment, je vais faire un petit schéma. Et donc, la première chose à dire, la première question, c'est rappeler les quatre équations de Maxwell en termes de champ E, du champ B, du champ D et du champ H dans la matière la plus générale. Bon, là, j'ouvre une parenthèse pour dire que, avant de faire l'exercice, il faut jeter un coup d'œil, il faut réviser un chapitre qui a été enregistré précédemment sur le milieu dit électrique. D'accord ? Donc, c'est un chapitre très très important. Ça peut vous aider à mieux, on va dire, gérer cette partie-là et à mieux suivre sans aucune difficulté. Donc là, on va demander de faire les équations, de rappeler les équations dans la matière la plus générale possible, la matière qui peut être une matière quelconque. D'accord ? Je rappelle, c'est un champ électrique. Je rappelle que B, c'est le vecteur induction du champ magnétique. Le vecteur D, c'est le vecteur excitation électrique. Et le vecteur H, c'est le vrai champ magnétique. Et par la suite, une fois que nous avons les équations de Maxwell, on va vous demander de donner des relations de passage, d'accord ? À l'interface entre les deux milieux, tout en travaillant dans les mêmes conditions. On déduirait les relations de passage et les composantes cartésiennes. Bon, ici, la question 2, on va dire qu'on va travailler dans le cas où la surface de séparation ne comporte ni charge, ni courant. rappelez les relations de Descartes-Snell, qui ont été vues en optique géométrique. Ce sont les mêmes lois qui s'appliquent. Maintenant, on va étudier l'angle, la propagation de l'angle. Donc, l'angle incident, il est polarisé rectilignement. Le champ électrique, il est perpendiculaire au plan d'incidence. Bien évidemment, on va supposer que tous les champs électriques, tous les champs électriques, ils sont perpendiculaires au plan d'incidence. Et on va essayer de définir c'est quoi le plan d'incidence. Et on va vous demander de représenter l'ensemble de trois angles. Par la suite, on va vous demander de calculer le coefficient de réflexion et le coefficient de transmission. Et on va discuter quelques résultats. À la fin, on va passer à l'aspect énergétique. On va vous demander de calculer les facteurs énergétiques de réflexion et de transmission. Donc, la première chose, c'est rappeler brièvement les quatre équations de Maxwell. Alors, la première chose à faire, c'est préciser le milieu de propagation. Lorsque je dis une matière ou un milieu, les équations de Maxwell sont les plus générales, c'est-à-dire que ce sont des équations qui seront établies dans un milieu ou dans une matière qui peut être polarisée et aimantée. Polarisée, c'est que sous l'effet d'un champ électrique, la matière va se polariser. D'accord ? Et nous avons bien parlé de ça dans le chapitre. Et lorsque je dis aimantée, c'est-à-dire sous l'effet d'un champ magnétique, la matière va se s'aimanter. Et donc, devant chaque phénomène, il y a l'apparition d'une grandeur physique. Ici, c'est le vecteur polarisation. Ici, c'est le vecteur aimantation. Donc, milieu aimanté, par définition, ce sont certains milieux qui sont sources du champ magnétique et les milieux polarisés, ce sont certains milieux qui sont sources du champ électrique. Passons maintenant aux équations de Maxwell dans ces milieux-là. La première équation, c'est l'équation de Gauss, Maxwell-Gauss, la divergence du vecteur excitation du champ électrique égale à Rho libre. La deuxième équation qui ne change pas par rapport à ce que nous avons vu dans les chapitres précédents, c'est Maxwell-Flu. La troisième, elle aussi, ne change pas. Par contre, le grand changement, c'est au niveau de l'équation de Maxwell-Ampaire. C'est-à-dire, ce que nous avons vu précédemment, c'est que les équations de Maxwell dans l'espace vide, en présence de charge et de courant libre, il n'y avait en présence du courant de conduction et du courant de déplacement. Donc, si je prends l'équation de Maxwell-Ampaire, il n'y avait que deux termes, il n'y avait que deux courants, des courants libres, ce qu'on appelle le courant de conduction et le courant de déplacement. Maintenant, vu que la matière, elle est aimantée, donc je dois ajouter un vecteur courant d'aimantation, densité de courant d'aimantation, et puisque la matière, elle est polarisée, je dois ajouter un vecteur densité de polarisation. Donc, la densité libre de courant, c'est la densité de courant de conduction, c'est, d'après la loi, on va dire la loi d'Ohm généralisée, c'est la conductivité pour le champ E. C'est une expression que nous avons utilisée précédemment. Par définition, le courant d'aimantation, c'est le rotationnel du moment ou de vecteur d'aimantation. Le vecteur de déplacement, c'est la même chose, on a déjà vu ça. Et polarisation, c'est la dérivée du vecteur de polarisation par rapport à T. Donc ça, c'est également dans le chapitre relatif au milieu d'électrique. Maintenant, je vais remplacer chaque terme par son expression. Je fais sauter le rotationnel de ce côté-là. J'ai divisé par mu0, et je fais sauter le rotationnel de ce côté-là, et je vais rassembler les deux. Voilà. Égale à gamma E. Et je factorise par la dérivée. J'appuie la dérivée à la somme, comme vous voyez. Et là, ce terme-là, je vais le remplacer avec le vecteur H, le vrai champ magnétique. Donc, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste le vecteur d'ensité de courant libre. Et ce qu'il y a entre parenthèses, on l'appelle vecteur excitation. Également, ça, c'est un appel de ce qu'on appelle le cours sur les milieux diélectriques. Et finalement, voilà l'équation de Maxwell-Ampère dans un milieu général, dans la matière la plus générale. C'est une matière aimantée et elle est polarisée. Donc, voilà les quatre équations. Et voilà la réponse à la première question concernant les quatre équations de Maxwell en termes de champ E, du champ B, du champ D et du champ H dans la matière la plus générale. Passons maintenant à la deuxième question concernant les relations de passage entre les composantes normales ou tangentielles. Donc, je représente un peu bien le système des composantes normales avec la lettre T, il y a les composantes tangentielles des quatre champs à l'interface des deux milieux quelconques 1 et 2. Divergence de bris égale à 0. Donc, toujours, la divergence, ça nous donne une équation normale. ça, c'est déjà vu dans le chapitre relatif aux équations de Maxwell. D'accord ? Donc, la divergence de bris elle donne une équation normale. Donc, comment je vais lire ça ? Le champ total dans le milieu 2, là je parle en termes de composantes normales, c'est-à-dire si je prends l'expression du champ magnétique, il suffit que ce champ-là admet une composante normale et une composante tangentielle. Là, je ne raisonne qu'avec les composantes normales. D'accord ? Donc, le champ B total dans le milieu 2, c'est-à-dire que j'essaie de sommer tous les champs qui se trouvent dans le milieu 2, mais en termes deux composantes normales, moins le champ B total dans le milieu 1 égale à 0. Rotationnel de E, c'est le contraire. Elle nous donne des composantes tangentielles. D'accord ? Donc, il faut... C'est facile de démontrer ça. Il faut voir le chapitre égostome maxuel où il y a la démonstration. Donc, j'ai deux composantes tangentielles. Le champ E dans le milieu 2 moins le champ total dans le milieu 1 égale à 0. Là, je raisonne toujours en termes de composantes tangentielles. La divergence de D, ça nous donne des composantes normales. sigma libre, c'est la charge surface libre sur l'interface. Bon, dans les lancers, on suppose qu'il n'y a pas de charge, c'est-à-dire on va annuler ça. Et l'équation... Le N1, N2, c'est un vecteur unitaire, son module égale à 1. Il est normal, il est perpendiculaire à l'interface. L'interface, c'est quoi ? C'est la surface de séparation entre le milieu 1 et le milieu 2. D'accord ? Donc, c'est une surface qui est commune au milieu 1 et au milieu 2. Donc, si le milieu 1 se trouve en haut et le milieu 2 en bas, l'interface sera la partie inférieure du milieu 1 et la partie supérieure du milieu 2. C'est le milieu de rencontre. C'est la surface de rencontre. Vecteur unitaire, il est dirigé de 1 vers le 2. Toujours, il faut inverser. Ici, c'est 2 D2 moins D1. Là, c'est N1 vers 2. Et là, et là, regardez, rotation de H. voilà. Ça nous donne les composantes tangentielles en fonction du courant libre. Même ce terme-là sera nul d'après l'énoncé. Donc, voilà les 4 composantes normales, tangentielles, les 4 champs E, B, D, et H. On a dit que l'interface est non chargée. Il n'y a aucune charge surface équilibre. Il n'y a aucun courant surface équilibre. Donc, ceci va nous permettre d'avoir ces deux quantités qui sont liées. Les milieux d'électriques en supposent que ce sont des milieux linéaires homogènes et isotropes. Donc, ils vont vérifier la linéarité. La linéarité se traduit par le fait que le vecteur excitation électrique, ou bien le vecteur induction électrique, est proportionnel au vecteur champ électrique et la constante de propagation, c'est epsilon. Epsilon, c'est la permittivité absolue et la permittivité absolue, c'est le produit de la permittivité du vide fois la permittivité relative. Pour les milieux qui sont, on va dire, simples, ne sont pas complexes, l'indice de réfraction au carré égale à la permittivité. Donc, l'homogène, je rappelle, ce sont les propriétés du milieu sont identiques et l'isotrope, c'est que les propriétés, quel que soit le déplacement que je fais dans le milieu, les propriétés sont les mêmes. Qu'est-ce que je veux dire par les propriétés ? Parce que chaque milieu possède ses propriétés. si je prends le milieu diélectrique, soit il est caractérisé par la permittivité relative, soit généralement il est caractérisé par son indice de réfraction. Les milieux diélectriques ne sont pas magnétiques, les milieux que nous discutons ne sont pas magnétiques, donc les vecteurs émontations et les nuls. le résultat c'est que j'ai une relation directe entre le B et le H. Voilà, ça, ça va nous aider. On déduit les relations de passage cette fois-ci en termes de composantes cartésiennes. D'accord ? Donc, dans l'énoncé, la normale est portée par l'axe OY. c'est la perpendiculaire parce que le plan ou le plan de l'interface qui sépare les deux milieux c'est X au Z. Donc, l'axe qui est perpendiculaire au plan X au Z c'est la normale, c'est la perpendiculaire à ce plan-là. Donc, lorsque j'ai dit composante normale, ça veut dire que premièrement je simplifie, voilà, deuxièmement j'applique la relation de linéarité, d'accord ? Donc, voilà, la relation, je simplifie avec epsilon 0, j'utilise l'anis au carré, voilà, composante normale, je simplifie, ça reste. Maintenant, le champ en composante normale, il est suivant, Y. Donc, si la normale est suivant, Y, la tangentielle sera suivant X et suivant Z. Donc, voilà la première équation qu'il faut noter. Maintenant, le champ électrique, la deuxième relation de passage en termes du champ électrique tangentiel. Donc, qu'est-ce qu'il nous donne ? La composante suivant X du milieu 2 égale à la composante suivant X du milieu 1. Également, suivant Z. Donc, les deux composantes, les deux composantes constituent ce qu'on appelle le champ tangentiel. Le champ normal est le suivant Y. Y. D'accord ? Y, c'est l'axe qui est perpendiculaire au plan de l'interface, la normale. De même, si je prends l'équation, qu'est-ce qu'il va nous donner ? Uniquement une seule composante en termes de Y. directe. Et, le champ H, ça va nous donner également deux composantes. H plus X, H1X égale à H1X, H2Z égale à 1Z. Voilà la réponse à la question numéro 3, c'est-à-dire les relations de passage entre les composantes cartésiennes en coordonnées cartésiennes X, Y, Z, les différents champs E, B, H et D. C'est pareil que E. Il y a une relation qui relie le T et le E. Donc, puisque B égale à la mesure H, donc, je peux utiliser cette nouvelle équation de passage. Donc, voilà, je vais résumer tout ici. E2X, E1X, une composante tangentielle, une composante normale, une composante tangentielle, une composante tangentielle, normale, tangentielle. Donc, voilà, on va dire les composantes tangentielle et normales en coordonnées cartésiennes du champ E, B, D et H. Rappelez les relations de Snell-Descartes entre les différents angles d'incidence, de réflexion et de réfraction via des transmissions. Donc, les lois de Descartes, elles sont en nombre de deux. La première, c'est pour la réflexion, et la deuxième, c'est pour la réfraction, bien la transmission. D'accord ? Donc, la première chose, c'est que la droite perpendiculaire à l'interface, à la surface réfléchissante en optique, dans notre cas, c'est l'interface, au point d'incidence, c'est-à-dire au point où l'onde arrive, parce que lorsque l'onde arrive, elle va frapper et l'interface, donc j'appelle le point où l'onde frappe la surface, c'est le point d'incidence. On l'appelle ça une normale. Donc, la normale, c'est quoi ? C'est une droite perpendiculaire à l'interface. C'est l'axe Y. Donc, le plan contenant le rayon incident et la normale à la surface réfléchissante, on l'appelle un plan d'incidence. Ça, c'est très important. Donc, les angles θI, θR, on dit qu'ils sont, on suppose qu'ils sont positifs s'ils sont orientés dans le sens trigonométrique, sinon, on les déclare des angles négatifs. On appelle θI angle d'incidence, θR angle de réfraction ou bien angle de réflexion plutôt et le θT l'angle de réfraction. La première loi, elle est là. Lorsque l'onde arrive avec un angle, avec la normale, elle va repartir, l'onde réfléchie va repartir avec le même angle. Donc, là, c'est l'angle de réflexion et là, c'est l'angle de réflexion, pas de réfraction. La deuxième loi, c'est celle-là. C'est l'indice de N1 du milieu 1, l'angle d'incidence, l'indice N2 et l'angle de transmission ou bien de réfraction. de réflexion. Donc, on a déjà voilà, on a été oublié de cette question-là. On a rappelé les relations de passage, voilà, les lois des cartes netto. maintenant, la question numéro 5, c'est l'onde incidente est une onde qui est plan progressive monochromatique et elle est polarisée rectilignement. Donc, là, lorsque je parle de la polarisation, ça concerne le champ électrique. Le champ électrique, il est perpendiculaire au plan d'incidence à définir et on demande de représenter l'ensemble des trois ondes incidentes réfléchies et transgressées. Donc, je représente le schéma. Donc, voilà le milieu 1. Un milieu dit électrique caractérisé par l'indice de réflexion N1. Je prends le milieu 2 caractérisé par le milieu par l'indice N2. entre les deux il y a une interface c'est une surface de séparation disée par le milieu 1 de milieu 2 alors, c'est ce qu'on appelle en optique le dioptre. On l'appelle aussi la surface de séparation on l'appelle une interface qui sépare deux milieux de caractéristiques différentes. on fixe un référentiel d'études donc je choisis le point O c'est l'origine ou je vais l'appeler aussi le point d'incidence où l'onde lorsque l'onde arrive va arriver en ce point là mais ça veut pas dire que l'onde arrive que ce point là mais l'étude théorique elle se fait sur un seul point mais l'onde arrive en masse l'onde normalement l'onde on a discuté que c'est un trièdre vecteur K vecteur E vecteur B mais ça l'onde arrive en masse c'est-à-dire une infinité de ce trièdre donc regardez l'axe des Y c'est l'axe qui permet de passer d'un milieu 1 vers le milieu 2 d'accord donc lorsque je dis Y positif c'est milieu 1 lorsque je dis Y2 lorsque je dis Y négatif c'est le milieu 2 d'accord maintenant je considère une onde électromagnétique plane progressive monochromatique incident qui vient d'une source quelque part l'onde elle va se propager d'une manière oblique inclinée donc lorsque j'ai dit l'onde arrive elle est normalement il est piloté par son vecteur de propagation le K I ils arrivent d'une manière oblique faisant un onde d'état I avec la normale Y c'est une normale donc le résultat lorsque l'onde arrive sur une interface qui sépare deux milieux le résultat c'est que j'ai une deuxième onde qui s'appelle l'onde réfléchie elle aussi elle est pilotée par son vecteur de propagation KR et fait un onde θR avec la normale qui est Y et puis une troisième onde c'est ce qu'on appelle l'onde transmise elle aussi elle est dirigée par son vecteur K et faisant un onde θI toujours avec la normale mais la normale dans l'axe des Y négatif donc ça c'est une vue de 3D on va essayer de simplifier et de passer vers le schéma 2D donc ce que je représente je ne représente que la face la vue du plan Y au X et je cache l'axe Z donc voilà les deux milieux leurs indices voilà l'interface qui s'est par les deux milieux voilà l'onde incident donc regardez l'onde incident d'accord donc avant de représenter les ondes d'accord donc on suppose que la polarisation elle est perpendiculaire donc lorsque vous entendez une polarisation perpendiculaire c'est le fait que le champ électrique est perpendiculaire au plan d'incidence lorsque vous entendez une polarisation parallèle c'est que le champ électrique il est contenu dans le plan d'incidence donc ici dans notre cas nous sommes dans le cas d'une polarisation perpendiculaire et par conséquence le champ électrique il est perpendiculaire au plan d'incidence donc dans notre cas on va dire que tous les champs tous les champs électriques incidents réfléchis transmis ils sont tous perpendiculaires au plan d'incidence que je dois définir tout de suite donc le plan xoy c'est le plan d'incidence c'est le plan qui contient le rayon incident bien le vecteur d'onde incident et la normale d'accord donc c'est c'est le plan xoy le champ er il est perpendiculaire regardez là j'ai j'ai utilisé une notation complexe elle est très simple d'accord ça va nous apporter beaucoup de simplification vous avez un champ incident polarisé suivant l'axe de z suivant l'axe de z er et et suivant l'axe de z également donc voilà je commence à représenter l'onde d'incidence donc ki elles arrivent d'une manière inclinée oblique elle va donner naissance à une onde réfléchie pilotée par le kr et k de t donc je représente maintenant les champs sachant que tous les champs sont perpendiculaires au plan d'incidence qui seront dirigés vers l'axe de z donc là j'ai deux possibilités soit l'axe plus z soit l'axe moins z donc là on va se mettre d'accord sur l'axe des z positifs tout simplement alors donc e i e r e t regardez après le schéma là c'est c'est le point ça représente le vecteur sortant donc d'après le schéma e i e r e de t sont trois vecteurs du champ électrique qui sont dirigés vers l'axe des z positifs maintenant qu'est-ce qu'il reste à représenter les trois vecteurs du champ magnétique b incident b réfléchi et b transmis donc si on veut le représenter on n'a qu'à utiliser le trièdre k e b c'est-à-dire il faut que ce trièdre soit direct donc qu'est-ce que je veux dire par le trièdre direct c'est-à-dire que le champ b je ne peux l'obtenir qu'en faisant le produit vecteuriel entre le k et le e je fais le produit vecteuriel entre le k et le e donc le e il est sortant le ki il est descendant dans ce sens-là donc comment il sera le champ magnétique il sera perpendiculaire au plan formé par e i et ki donc j'ai deux possibilités soit le vecteur sera dirigé vers le haut soit vers le bas là j'applique la règle soit le tire-bouchon soit la règle du bonhomme d'ampères c'est-à-dire lorsque je fais tourner le ki vers le e donc le résultat c'est que j'aurai un champ qui est descendant rien ne va changer pour le la même chose pour e transmis c'est pas la peine que je raisonne c'est la même chose c'est un vecteur qui est descendant le même vecteur e est suivant z donc on doit trouver la même chose mais avant passons vers l'onde réfléchie donc er il est sortant il est dirigé vers vous il est perpendiculaire au plan de la présentation kr il est dans ce sens cela donc le champ magnétique qui sera perpendiculaire à tous ces deux à ce plan formé par er kr on a deux possibilités soit il est br il est descendant soit il est montant on applique la règle de tire-bouchon ça va nous donner ça et pour le troisième cas c'est la même chose qu'ici il est perpendiculaire mais il est descendant donc voilà la vue de deux d dans notre exercice maintenant on désigne par r et le t les coefficients de réflexion et de transmission en amplitude il faut faire attention parce qu'on va discuter de deux types de coefficients coefficients en termes d'amplitude du champ électrique et des coefficients en énergétique on demande de les déterminer de donner leurs expressions de leurs exprimer en fonction de n1, n2, θi et de θ2t donc je prends le schéma d'accord je prends le schéma donc si je veux déterminer le coefficient r et le coefficient t le seul moyen c'est utiliser les relations de passage donc on a 6 relations de passage 6 relations de passage on va les utiliser bon certainement on va trouver que un certain nombre d'équations qui sont identiquement nuls mais peu importe qu'est-ce qu'on va faire on va les utiliser mais avant de les utiliser on doit déterminer les trois vecteurs de l'onde incidente réfléchie transmise les trois champs électriques qui sont déjà déterminés et les trois champs magnétiques des trois ondes donc on va commencer par la première onde c'est l'onde incidente donc normalement l'onde incidente elle est donc dans l'autre sens mais si je veux la déterminer dans ce plan y-x ce plan là ça me sera difficile donc qu'est-ce que je fais je glisse le vecteur en bas donc le fait de glisser un vecteur dans le bas ça va rien changer dans le calcul et je change le θi avec le θi là c'est pareil c'est un angle opposé au sommet donc si je fais la projection du vecteur ici regardez ki l'angle θi il est là l'angle alterne interne formé par deux parallèles et une séquente donc si vous prenez le vecteur ki vous le projetez ça va vous donner module de ki un sinus θi suivant x un moins cos θ suivant y parce que y c'est en haut et ce que j'ai ici c'est en bas et il n'y a pas de composante suivant z avec le module de ki par définition c'est 2 pi sur lambda i lambda i c'est t fois la vitesse de propagation de l'onde ainsi de l'onde je multiplie avec c et je divise avec c c n1 c'est c sur vi et ça reste le vecteur c et le champ e incident est le suivant uz je l'écris en notation complexe en termes d'amplitude bon parfois on a des amplitudes complexes mais là je choisis une amplitude qui est réelle de même on calcule le champ magnétique on applique cette relation ki la voilà le ei c'est une seule composante on fait le calcul et voilà le résultat ça il faut donc la première composante c'est p suivant x p suivant y p suivant z passons maintenant à l'onde réfléchie on doit déterminer les trois vecteurs kr br er donc bon je ne mets pas de barre en dessous je ne mets pas de trait en dessous d'accord mais on va travailler en notation complexe parce que vous allez voir que ça 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 facilite vraiment le calcul donc regardez kr l'angle θr si je fais la projection suivant x c'est un sinus suivant y c'est un cosinus mais les deux c'est l'axe des y positif l'axe des x négatif positif plutôt mais pas de composante suivant z de même kr 2pi sur lambda r la longueur de l'onde réfléchie c'est la période fois la vitesse de l'onde réfléchie c'est oméga sur la vitesse de l'onde réfléchie donc si tu uses le même principe ça nous donne n1 oméga sur c donc le kr en module et le ki en module sont identiques c'est normal parce que les deux ondes se trouvent dans le même milieu et par conséquence ils ont la même vitesse les mêmes vitesses donc er c'est une donnée polarisation perpendiculaire suivant l'axe des z positifs donc er donc là je peux définir ce qu'on appelle le coefficient de réflexion par définition c'est quoi c'est l'amplitude du champ électrique réfléchi sur l'amplitude du champ électrique incident donc l'amplitude E0r sur l'amplitude E0i donc si je remplace E0r c'est là par R fois E0i voilà ce que j'obtiens de même je calcule le champ magnétique j'applique ces relations donc le produit vectoriel il se calcule d'une manière très simple donc voilà je continue le calcul je fais sauter ça pour ne pas laisser les choses alourdies comme ça je pousse le calcul et voilà ce que je trouve le champ magnétique réfléchi donc cette composante c'est BX BY BZ reste maintenant la dernière onde c'est l'onde translyse donc normalement comme j'ai dit je peux ne pas faire je peux ne pas faire le calcul et je prends les expressions de BR de B incident de E incident de K incident je vais changer le θi avec le θ de T l'indice N1 avec l'indice N2 et je vais trouver la même chose donc ça si vous comparez ça avec avec le k i k i k i c'est sinus θi moins cos θi et le k i ici et dans le k i vous avez l'indice de réfraction cette fois-ci c'est le N2 regardez là ce n'est pas k i c'est k c'est k c'est k c'est k c'est la même chose mais la vitesse l'indice de réfraction la vitesse de propagation de l'onde transmise dans le milieu 2 la vitesse de la vitesse de propagation de l'onde transmise elle est dans le milieu 2 donc c'est en fonction de N2 donc N1 est l'onde incident l'onde réfléchie qui se trouve dans le milieu 1 leur vitesse de propagation elle est en fonction de N2 N1 et là puisque l'onde elle est dans le milieu 2 donc sa vitesse est en fonction de N2 donc E2 transmise amplitude le terme de phase là vous connaissez cette forme c'est une forme d'un champ associé à une onde qui est monochromatique mais en notation complexe ça c'est une notation complexe j'utilise le coefficient de transmission cette fois-ci c'est le rapport de l'amplitude du champ transmis par rapport au champ incident et comme ça je me retrouve avec une nouvelle expression du champ transmis en fonction du coefficient de transmission je poursuis le calcul je poursuis le calcul je fais le calcul et voilà l'expression finale du champ magnétique transmis donc maintenant j'ai les trois ondes qui sont parfaitement déterminées à travers leur vecteur de propagation leur champ électrique et leur champ magnétique donc je pense qu'on a toutes les équations pour calculer le coefficient de réflexion en amplitude et le coefficient de transmission en amplitude donc là puisque les équations de passage sont en fonction des indices 1 et 2 il faut préciser c'est quoi l'indice 1 et c'est quoi l'indice 2 bon c'est un choix donc le milieu 1 vous avez les deux ondes l'onde incidente et réfléchie dans le milieu 2 il y a une seule onde c'est l'onde transmise ou bien réfractée donc l'onde voilà l'onde incidente le champ EI le champ BI et le KI on l'a déjà calculé voilà la partie réfléchie voilà la partie transmise donc on va essayer de 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 voir la première relation de passage en termes de composantes cartésien donc B2 c'est B transmise B1 c'est B incident plus B réfléchie donc qu'est-ce que je vais faire je vais prendre la partie transmise Y c'est-à-dire moins N2 sur C sinus theta de T fois T fois E0I fois l'exponentiel voilà attention une chose très très importante c'est que les relations de passage ne s'appliquent que sur l'interface et si vous prenez l'interface quelles sont ces coordonnées géométriques c'est X Y égale à 0 et Z d'accord l'interface elle est représentée géométriquement par trois coordonnées X quelconque Y égale à 0 Z quelconque c'est-à-dire regardez là initialement j'ai utilisé le vecteur de position petit r maintenant que je travaille avec le relation de passage c'est-à-dire sur l'interface je remplace R parce que le R c'est un point quelconque dans l'espace mais R0 c'est un point sur l'interface R0 c'est un point sur l'interface donc voilà la première relation à partir de cette relation normale égale à BI Y je passe ici BI c'est moins N1 sur C sinus d'I E0 I c'est exponentiel avec R0 plus BR Y je passe ici je prends les composantes du Y et je la mets ici je passe à la deuxième équation E2 X égale à 1 X E2 Z égale à E1 Z donc je remplace 2 par transmise et le 1 par incident et réfléchie la même chose pour la deuxième composante E transmise de Z E incident de Z plus R de Z maintenant on n'a pas de composante du champ suivant X donc ça nous donne 0 égale à 0 plus 0 regardez la seule composante suivante de E c'est suivant UZ c'est là regardez je prends cette composante E incident égale à E réfléchie plus E transmise d'accord donc voilà je note cette équation je passe à la troisième la troisième on a déjà précisé ça bon il n'y a pas de composante suivant Y donc 0 0 égale à 0 plus 0 et la quatrième relation ça nous donne deux relations scalaires H2X égale à H1X H2X égale à H1 de même si je passe le champ B c'est la somme incident plus réfléchie c'est transmis la même chose pour le champ B2 et là je regarde le champ B il n'admet pas de composante suivante Z donc cette dernière il est nul mais celle-là elle a une certaine valeur donc c'est quoi B transmis c'est moins N2 sur C cos theta de T T E0 I exponentielle voilà égale à la partie incidente c'est moins N1 sur C cos theta E0 I voilà et plus N1 sur C cos theta R R E0 I à voir donc regardez au départ nous avions 4 équations de Maxwell nous ont donné 6 équations scalaires d'après les 6 équations scalaires 3 sont identiquement nulles et ça reste uniquement 3 équations donc 3 équations mais les inconnus sont 2 donc les inconnus sont le coefficient de réflexion et le coefficient de transmission d'accord donc 3 équations à 3 inconnus donc on va voir qu'il y a une équation qui se répète il y a une équation qui va donner la même chose on va voir quelle est cette équation qui donne la même chose je prends la première équation que nous avons trouvé la deuxième et la troisième voilà ce qu'on va utiliser pour déterminer le R et le et le et les confessions de réflexion et de transmission bon je rappelle bien que ce sont des équations qui sont valables uniquement sur l'interface et l'interface est représentée par x y égale à 0 z égale si je prends y positif donc je suis dans le milieu 2 y dans le milieu 1 y négatif dans le milieu 2 x égale à 0 je suis sur sur le milieu l'interface donc je pose les vecteurs qui je commence par le cas de t je multiplie avec R0 regardez ça c'est très important donc je prends K de t c'est le module de K de t suivant sinus theta moins cos theta de 0 multiplié par R0 c'est x 0 z égale à K de t fois x fois sinus theta de t et je remplace et je remplace K de t par son expression N2 oméga sur C ça nous donne cette relation égale à x oméga sur C N2 sinus theta de t je fais je fais la même chose K R je calcule K R scalaire R0 je prends l'expression de K R voilà le module K R sa projection x0 2z égale à K de t K R x sinus theta R égale à N1 oméga sur C c'est la valeur de K R x sinus theta R égale à x oméga sur C N1 sinus theta R et finalement K I fois R0 ça nous donne K I x sinus theta I égale à N1 oméga sur C x sinus theta I égale à x oméga sur C N1 voilà les trois produits les trois produits la de t ce produit là il existe au niveau des exponentiels ici ici là 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 etc donc regardez bien regardez si regardez theta I égale à theta R donc si je prends theta I égale à theta R regardez ces deux relations ils sont identiques parce que theta I égale à donc finalement ce produit K R R0 il est égal à K I R0 scalaire R0 les deux produits scalaire sont identiques si je prends la deuxième relation la deuxième loi de Descartes N1 sinus theta I bien N1 sinus theta R égale à N2 sinus theta T ça veut dire que ça cette N2 sinus theta theta de T c'est N1 sinus theta R donc ils sont identiques donc finalement les trois produits scalaires ils sont identiques et puisque j'ai les mêmes signes moins et le même terme oméga de T donc finalement les exponentiels ils sont identiques donc je peux les enlever 1 ça va donner des relations on va dire très simples d'accord ça c'est très important d'enlever les exponentiels d'accord parce que j'ai cette relation là très très importante et donc regardez en se débarrassant des exponentiels en simplifiant avec la vitesse en simplifiant avec les amplitudes du champ ainsi on va se retrouver avec cette nouvelle équation en simplifiant les moins on se retrouve avec cette nouvelle équation n1 sinθr égale à n1 sinθi égale à n2 sinθt les deux lois de Descartes ici appliquées le résultat je peux le simplifier et j'ai la première équation 1 plus le coefficient de réflexion égale le coefficient de transmission maintenant je passe à la deuxième équation je simplifie donc je trouve la même chose c'est pour cela que j'ai dit un certain temps c'est que nous avons trois équations à deux inconnues uniquement seulement donc il y a une équation qui va se répéter donc la voilà on a trouvé la même chose passons maintenant à la dernière équation la dernière équation je simplifie avec le signe moins avec la célérité avec l'amplitude donc je trouve ça cette relation là maintenant cette équation avec celle-là constitue un système deux équations à deux inconnues donc je prends cette dernière équation je remplace t par 1 plus r c'est ce que je fais ici et voilà j'ai une équation qui ne dépend que du coefficient de répression j'essaie d'ouvrir un petit peu cette équation voilà je factorise avec petit r et voilà le coefficient de répression pour le coefficient de transmission je fais 1 plus r 1 plus r 1 plus r c'est 1 plus ce que j'ai ici je réduis au même dénominateur je simplifie qu'est-ce qu'il me reste 2n1 cos t par r parce que c'est pas i bien c'est pas r c'est pareil sur n1 cos t par r plus n2 cos t par r donc voilà les coefficients de réflexion et de transmission maintenant quelques questions d'ordre général quel est le signe de r dans le cas d'une réflexion vitreuse donc une réflexion vitreuse c'est le fait de passer d'un milieu d'un certain indice vers un milieu d'indice supérieur c'est à dire j'étais dans le milieu 1 l'onde était dans le milieu 1 d'indice n1 elle est passée dans le milieu d'indice n2 donc on va dire c'est un passage qui se fait dans le cas d'une réflexion vitreuse donc voilà la condition d'une réflexion vitreuse donc là l'explication est meilleure en optique géométrique donc une réflexion vitreuse elle est conditionnée par cette inégalité n2 supérieur à n1 donc n2 sur n1 est supérieur à 1 on applique qu'on a la deuxième loi de Descartes donc je fais sinus theta i sur sinus theta de t égal à n2 sur n1 qui est supérieur à 1 le résultat c'est que sinus theta i sur sinus theta de t est supérieur à 1 ceci dit que sinus theta i est supérieur à sinus theta de t c'est à dire que sinus theta de t c'est l'inverse par rapport à sinus theta i et résultat c'est que le theta de t est inférieur à theta i mais en termes de cosinus c'est l'inverse donc le cosinus theta de t est supérieur à cosinus theta de i donc ce sont des propriétés du sinus et du cosinus donc si je prends cos theta de t supérieur à cos theta de i n2 supérieur à n1 si je fais le produit je fais le produit je vois que n2 cos theta de t est supérieur à n1 cos theta de i c'est normal maintenant si je prends l'inverse n1 cos theta de i est inférieur à n2 cos theta de t et regardez je prends le coefficient de réflexion je prends le numérateur et regardez j'applique cette inégalité ici donc le numérateur comment il est il est négatif donc j'ai un coefficient de réflexion il est négatif donc qu'est-ce que je dis puisque le coefficient de réflexion il est négatif donc je dis que négatif c'est-à-dire il y a un sin moins et ce sin moins on peut le remplacer avec un terme exponentiel j de pi d'accord et donc par conséquence avoir un coefficient de réflexion il est négatif ça veut dire que le champ électrique réfléchi il est en position de phase par rapport au champ électrique et ainsi donc quelles relations obtenons pour les ongles theta i theta r theta de t qui sont petits donc theta i theta r theta t qui sont petits on fait un développement limité d'ordre 1 donc les 3 cos qui sont égales à 1 je prends le coefficient de réflexion je remplace cos theta i par ces valeurs par 1 1 1 ça nous donne ça je prends le coefficient de transmission je remplace cos theta r cos theta t par 1 ça nous donne ça si je prends le cas d'une incidence normale nulle ça veut dire l'onde arrive sans faire aucune inclinaison avec la normale il arrive d'une manière perpendiculaire d'une manière normale donc l'ongle theta i l'ongle theta r l'ongle theta de t sont nulles il n'y a pas d'ongle d'incidence le résultat c'est que si je prends le coefficient de réflexion je trouve ça et le coefficient de transmission je trouve ça donc c'est quelque chose qui sont identiques donc la réponse il est comme ça dans quelles relations on obtient pour des oncles theta i theta r theta de t petit on trouve les relations dans le cas d'une incidence nulle c'est à dire le cas où l'onde incidente arrive sur l'interface d'une manière on va dire droite normale parce qu'elle va repartir d'une manière normale elle sera transmise de la même manière normale dans le milieu de donc il n'y aura aucun angle pour les theta i le theta r le theta t sont les trois nulles passons maintenant passons maintenant à la question numéro 9 donner les expressions des coefficients de réflexion et des coefficients de transmission en fonction uniquement de theta i theta r et theta de t et surtout ne pas laisser les coefficients de réflexion donc je prends la relation de réflexion je factorise au numérateur par n1 je factorise le dénominateur par n1 je simplifie avec n1 voilà la nouvelle expression et j'appuie la loi de Descartes numéro 2 donc n2 sur n1 sera sinus theta x sinus theta de t et je remplace ici voilà donc qu'est-ce que j'obtiens je factorise avec ce je réduis au même dénominateur au numérateur et au dénominateur ici et ici et je vois que j'ai un on va dire un sinus theta de t ici et là je peux l'enlever simplifier ça nous donne sinus theta de t cos theta de i moins sinus theta de i cos theta de t et sur cos theta r sinus theta de t plus sinus theta de i cos theta de t voilà je remplace theta r par theta i c'est là la première loi de Descartes pour avoir des formes homogènes il n'y a que les angles et je peux inverser entre ce terme là et ce terme là avec un je laisse ainsi moins et j'applique des lois trigonométriques sinus de a moins b sinus de a sinus de b moins sinus moins cos de a cos de moins plutôt sinus de a moins b c'est sinus cos moins sinus cos sur la même chose de même que le coefficient de transmission je fais la même chose je simplifie avec n1 je remplace n2 sur n1 par son expression et je trouve la même chose donc voilà les coefficients de réflexion les coefficients de transmission qui sont exprimés uniquement en fonction de theta i theta r et theta de t sachant que theta i et theta r sont identiques maintenant passons à la dernière question c'est calculer les facteurs énergétiques de réflexion et de transmission d'accord donc la première chose c'est c'est quoi le facteur énergétique de réflexion alors le facteur de réflexion énergétique c'est le rapport de la puissance réfléchie c'est une valeur moyenne qui est rayonnée à travers une surface d2s de l'interface c'est à dire l'angle incitant lorsqu'elle se propage transporte de l'énergie cette énergie on va la calculer à travers une certaine surface élémentaire de l'interface de la surface de séparation par rapport à la puissance incitante en termes de valeur moyenne qui est rayonnée à travers la même surface d2s sur l'interface donc voilà son expression donc c'est quoi la puissance incitante par la définition c'est le produit entre la valeur moyenne du vecteur de pointine associée à l'onde incident avec d2s le vecteur de pointine la puissance réfléchie c'est la même chose le produit entre le vecteur de pointine en termes de valeur moyenne avec d2s le vecteur de pointine et les en valeur moyenne on a rappelé que dans le cas réel c'est 1 sur la période de l'intégral de 0 à la période de r i d2t mais comme il est complexe on utilise cette deuxième relation qui est un demi réel de e i vectoriel bi conjugué divisé par mu 0 donc voilà e i fois le bi donc je calcule le produit e i étoile bi donc la différence c'est que le terme exponentiel sera inversé c'est conjugué donc le résultat c'est que ces termes là sont les mêmes identiques enfin pas identiques mais l'opposé donc ça fois ça c'est 1 donc qu'est-ce que qu'est-ce qu'il reste c'est e 0 i fois e 0 et c'est e 0 i au carré n 1 sur c sur mu 0 0 0 1 fois ça égale à cette quantité là et finalement la valeur moyenne du vecteur de Poutine il est donné par cette expression passons maintenant à l'on de réfléchit le vecteur de Poutine on calcule ce produit là il est la même chose même terme qu'est-ce qu'il reste voilà ce qu'il reste je pousse le calcul et voilà la valeur moyenne du vecteur de Poutine R je passe au vecteur de Poutine en valeur moyenne de l'onde transmise voilà le champ transmis électrique et magnétique donc je fais le même calcul je simplifie je poursuis le calcul voilà et finalement voilà le vecteur de Poutine en valeur moyenne associée à l'onde transmise maintenant je vais faire la valeur le calcul de la plus le vecteur de Poutine scalaire T2S donc voilà je remplace la valeur moyenne de RI la voilà scalaire T2S donc T2S il est orienté dans le sens inverse la direction se fait de 1 vers le 2 c'est-à-dire l'onde se fait du milieu 1 vers le milieu donc c'est T2S on peut mettre plus T2S d'accord tant que j'ai une valeur absolue ça veut dire que cette notion elle reste valable en termes de valeur absolue donc RI scalaire T2S je fais le calcul ça nous donne ce résultat la valeur RRT2S scalaire T2S je remplace T2S ça nous donne cette valeur là et finalement pour l'onde transmise scalaire T2S voilà le résultat d'accord donc voilà maintenant ce que je vais faire je vais placer toutes ces équations c'est là c'est là et c'est là dans les expressions de calcul du facteur énergétique en puissance et voilà alors je calcule le facteur énergétique de réflexion je remplace chaque terre par son expression voilà je simplifie je simplifie je simplifie je simplifie teta I égale à teta R je simplifie donc qu'est-ce qu'il reste c'est R au carré donc le coefficient de réflexion énergétique c'est le coefficient de réflexion en amplitude au carré de même le facteur énergétique de transmission on applique la définition cette fois c'est la partie transmise par rapport à la partie incidente je calcule ce produit là et ce produit là on l'a déjà calculé donc je calcule le coefficient de transmission énergétique c'est le produit sur ce produit là on place certains par son expression je simplifie avec N2 avec E0 au carré Cmu0 T2S ça nous donne ce résultat égale à N2 sur N1 cosθ de T sur cosθ I T au carré et merci pour votre attention c'est parti Sous-titrage FR ?